Bonjour tout le monde, les méthodes de référencement sur YouTube ont changé et pour permettre à cette chaîne d'avoir un max de visibilité, abonne-toi à G-Vidéo, clique sur la petite cloche à droite pour activer les notifications de la chaîne et connaître son actu, n'oublie surtout pas, lorsque tu regardes une de mes vidéos, balance ton pouce bleu parce que ça va me permettre de savoir si le contenu t'a plu, petite cerise sur le gâteau, lâche ton petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir à lire et que ça prend surtout que 30 secondes à faire. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver, merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux et de me suivre. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau mode, le mode LSPDFR, le Los Santos Police Department First Response, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros gros mode encore qui va venir faire office de DLC gratuit et rajouter du contenu à ton GTA pour encore améliorer sa durée de vie. Comme si ce n'était pas suffisant, ce jeu est une institution. Donc aujourd'hui je vais te montrer Amigo comment faire tout ça, comment modder tout ça, je vais te donner pas mal d'informations dessus, comment l'installer, comment l'utiliser, quelles sont les touches pour pouvoir un petit peu t'amuser à arrêter le premier passant qui passe. Et bien tout ça c'est dans la vidéo, donc t'as ton casque, t'as ton canop, t'as ta tablette, t'as tout ça sur tes genoux là, t'es chaud, t'es prêt à modder, on y va, c'est TIPA ! Donc la première des choses qu'il va falloir que tu saches pour pouvoir installer le LSPDFR, c'est tout simplement de te rendre dans le répertoire racine de ton GTA, tel que tu peux le voir ici. Et la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de créer un répertoire mode tu n'en as pas besoin. Le LSPDFR s'installe directement dans le répertoire racine de ton GTA. Ça veut dire donc plusieurs choses, ça veut dire que tu as un répertoire racine de GTA qui est une clean install, que tu vas utiliser pour jouer online, pour jouer à GTA online et pour servir de base de départ pour tes modes. Et ça veut dire aussi que si tu veux jouer à LSPDFR, il va falloir lui dédier exclusivement un répertoire rien que pour lui. Donc je t'ai laissé comme d'habitude les liens dans la description, donc tu prendras le soin et le temps de tout lire naturellement. Tu iras dans le premier lien ici, que voilà, et tu viendras te rendre sur Download These Files, et tu suivras naturellement tous les petits liens et toutes les petites procédures, tu vois, pour pouvoir arriver à télécharger ton LSPDFR. Moi, j'utilise toujours le fichier install parce que ça se fait automatiquement et simplement beaucoup plus simple. Ok amigo ? Tu auras besoin également du Rage Plugin Hook et j'en profite pour te donner la petite info et la petite astuce. Comme tu le sais, GTA se met souvent à jour et à chaque version de GTA, il faut avoir un nouveau plugin Rage Plugin Hook. Ok ? Donc en suivant tout ça, en venant voir régulièrement la dernière version de LSPDFR et de Rage Plugin Hook, tu n'auras jamais de soucis sur ton jeu pour pouvoir le lancer, l'utiliser et y jouer. Et enfin, il reste toujours des petits mods essentiels. Mais bon, ça, à la limite, ce n'est pas le but de la vidéo. Ça, je te fais confiance, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu es autonome et tu es vachement débrouillard. Comme la majeure partie de tous les amigos qui composent cette chaîne, tu n'auras aucun souci à installer tout ça, à suivre tout ça. Ok ? Donc là, on va passer tout de suite à l'install du mod dont il est question. Donc moi, j'ai tout centralisé comme d'habitude dans mon petit répertoire GTA V Mod. Que voici, donc tu as ici tous tes petits fichiers. Donc on va commencer par le début. Tu vas installer tout simplement, regarde, amigo, le script hook. Ça, tu vas en avoir besoin, c'est juste obligatoire. Donc je sélectionne script hook 5.dll, juste ici, copier. Regarde, bureau en mode Kung-Fu, ici, répertoire racine de GTA à ma droite, coller. Il me propose de le remplacer, c'est normal. Je l'avais déjà mis juste avant, mais bon, au moins je te montre comme ça, tu es sûr et certain de ce qu'il faut. Et le script hook .net qui est tout simplement le petit script hook qui te permettra, juste au cas où tu aurais envie de pouvoir modder graphiquement ton GTA avec par exemple du Natural Vision, et bien au moins il ne sera pas là, puisque de toute façon, ça ne changera rien à ton GTA et ça ne baissera pas ni en FPS ni en ressources système d'enjeu. Donc bon, autant le faire et ne pas s'en priver. Et le rajouter. Bon, pour le script hook, c'est fait. On va s'installer le petit mode menu. Donc moi j'utilise toujours le Simple Trainer. Donc Trainer 5.si et Trainer 5.ini. Petit copier, juste là, coller, et c'est tout. Ok Amigo, donc place maintenant tout de suite à l'installation du mode pur et dur. Tu vas commencer d'abord par LSPDFR, la version 0.31. Et ce mode Amigo, ça fait 4 mois que je l'ai sous le coude et que j'attends pour pouvoir le faire. Mais bon, l'Arlésienne veut que la version 0.4, et bien ça va faire un paquet de temps qu'elle est annoncée. Mais ça n'avance pas. Donc à un moment donné, il fallait bien que je me lance. Donc au moins, je vais être clair avec toi. Ce tuto fera office d'installation officielle du LSPDFR. Même si la nouvelle version arrive, je pars du principe. Si ça n'évolue pas, il n'y aura pas besoin que je refasse un tuto là-dessus. Ok ? Donc tu as vu, j'ai lancé LSPDFR, moi je le choisis en français. Je clique sur OK. Je clique sur Suivant. J'accepte. Là, tout est déjà coché de base. Je clique sur Suivant. Il me sélectionne automatiquement mon répertoire d'installation de GTA. Sachant que moi, j'ai une version Steam. Il me met automatiquement le directory. Donc je n'ai rien à faire. Je clique toujours sur Suivant. Je décoche LSPDFR First Response. Et je ferme. Voilà qui est fait, tu as vu ? Franchement pas compliqué. Donc j'ai téléchargé également la dernière version du Rage Plugin Hook. Donc là, je suis dans le répertoire. Je me fais un petit CTRL A. Je désélectionne le fichier texte parce que lui, au ZF comme d'habitude. Petit clic droit, copier. Je retourne dans le répertoire racine de mon GTA. Coller. Remplacer les fichiers dans la destination. Oui, absolument. Puisque la dernière version du Rage Plugin Hook va venir écraser la précédente version. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il ne fonctionne pas si tu n'as pas fait ça. Ok ? Donc là, regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Là, ton jeu, il est prêt. Tu vas venir te positionner sur le petit fichier RagePluginHook.exe. Petit clic droit. Envoyer vers Bureau. Maintenant, tu peux fermer ton répertoire GTA. Et ici, tu vois le petit plugin RagePluginHook. Regarde. Moi, je vais le renommer. LSPDFR. Tout simplement. Et c'est grâce à ce lien que tu pourras lancer ton jeu. Ok ? Donc, la première chose, le premier lancement. Regarde. Moi, ce que je te propose. Tu vas faire Propriété ici sur ce raccourci. Dans Compatibilité. Tu vas venir ici. Cocher si ce n'est pas déjà fait. Regarde. Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Et tu vas faire Appliquer. Ok. D'accord ? Donc, clique droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Et pour ton premier lancement, je vais te montrer un petit peu tout ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, tu as un petit compte à rebours ici qui est en train de se décompter. Tu es censé tout lire. Naturellement, tu es anglais. Tu parles ça couramment. Tu es trop un ouf. Tu acceptes. Pareil. Ici, tu cliques sur OK. Première initialisation. Donc, il te demande si tu veux sauvegarder et faire un backup de ta version. Bon. Écoute. Ça, c'est une décision qui t'appartient. Moi, perso, je suis un cascadeur professionnel. Je travaille sans filet. Donc, je dis non. Et voilà. Donc, ici, dans la partie générale, tu as la console F4. D'ailleurs, on va en parler en seconde partie de vidéo. Tu as les plugins. D'accord ? Ils sont ici. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de toujours charger tous les plugins. D'accord ? OK. Donc, tu cliques ici. Load all plugins on startup. Ensuite, dans les paramètres avancés. Regarde ce que je te propose. Tu vas venir cliquer sur Enable Developer Mode. OK ? Juste ça. Ça ira très, très bien. Et ensuite, dans Game Settings, ici, dans Command Line Switches, tu vas venir cocher DirectX11, le FOC Volume, le HDR. Ensuite, tu vas venir sélectionner le HD Streaming in Flight. En fait, je suis tout simplement en train de te montrer que tu peux rajouter tout simplement de nouvelles options pour essayer d'avoir un petit jeu un peu plus beau que dans la normale. D'accord ? Donc, le Particule Shadow, ensuite. Où est-ce qu'il est Particule Shadow ? Il est tout en bas. Le SSA. SSA, juste ici. Le Long Shadows, juste là encore. Et le TXAA. D'accord ? Le Raver Game Version, ça, tu n'en as pas besoin. En revanche, si tu n'es pas sûr de l'intégrité de ton jeu, tu peux cliquer là-dessus. Il va faire un appel à la vérification de tes fichiers de GTA. Donc, voilà. Au moins, tu sais à quoi ça sert. Et le Backup Game Version, on venait juste précédemment dans l'écran, juste avant de le refuser. Donc, on va le laisser comme ça. On ne va même pas y toucher. Une fois que tu as coché tout ça, qu'est-ce que tu vas faire, Amigo ? Eh bien, tu vas cliquer sur Save and Launch. Et là, ton jeu va venir se lancer. Là, tout est bon. Ok. Il est juste en train de te dire qu'attention, ça va partir. On y va, c'est-il part pour la deuxième partie de vidéo, Amigo ? On se retrouve tout de suite. Eh bien, Amigo, nous voilà in-game. Et nous allons commencer tout de suite par une astuce. Donc, souvent, il t'arrivera de pouvoir lancer le mode LSPDFR et de t'apercevoir qu'il n'a pas été chargé. Rassure-toi, malheureusement, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est normal, mais en tout cas, c'est un fait qui arrive souvent. Tiens, qu'est-ce qu'il veut l'homme casqué ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est fou. Mais il est malade. Mais je suis trop un ouf de fou, moi. Bon, voilà. C'est cool, comme ça. Voilà. Donc, tu permets que je finisse ? J'étais en train de t'expliquer aux Amigos, là. Il est fou, lui. Mais pourquoi il est venu ? Donc, je te disais, Amigo, il t'arrivera souvent de lancer le LSPDFR. Mais malheureusement, celui-ci ne se chargera pas. Donc, tu auras deux solutions majoritairement qui s'offriront à toi. Bon, la première sera forcément de quitter le jeu et de relancer jusqu'à ce que le LSPDFR se charge. Et la seconde, elle est très simple. Regarde ce que je vais faire. Alt-Tab. Hop là, je retourne sur le bureau et je relance mon LSPDFR. Tout simplement. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Il est en train de se charger et va venir s'incorporer tout de suite à mon jeu in-game. Je relance mon jeu. Enfin, je le relance. Non. Je retourne in-game. Voilà. Comme ceci. Et là, à un moment donné, tu vas voir. Tac ! Tu as vu ? Il y a tout qui a été chargé. Tu vois ? Donc, ça, c'est la petite astuce parce que franchement, le LSPD, il lui arrive des fois d'être un tout petit peu capricieux et ça, c'est embêtant. Parfois, il y a aussi ça qui apparaît. Mais rassure, toi, tu cliques sur OK et tu relances en arrière-plan. Et voilà ! Te voici dans le petit mode fabuleux qui est l'équivalent d'un DLC et qui va te permettre de pouvoir rajouter pas mal de petites options, pas mal de scénarios et naturellement, évidemment, de rallonger la durée de vie de ton GTA. Donc, tout de suite, on passe au contrôle. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, juste t'expliquer comment installer le LSPDFR, ça ne suffit pas. Il n'y a pas, voire peu, de vidéos francophones. Et concrètement, je n'en ai pas trouvé qui expliquer comment utiliser les contrôles et quelles étaient les touches pour pouvoir te faciliter un petit peu la tâche. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je te propose, amigo. Donc, tout de suite, la première chose que tu dois savoir, c'est la console. Donc, tu appuieras sur la touche F4. Et là, apparaîtra donc cette petite console que tu pourras agrandir ou réduire à souhait et à ta guise comme tu le sentiras. Donc, une commande ultra simple et qui te servira à chaque fois. C'est un petit peu ton couteau de survie, ça. Genre, le MacGyver, le chewing-gum, le fill, tout ça, tu vois, en une seule commande. Tu appuieras sur Help. Enfin, tu appuieras. Tu taperas Help. Voilà. Comme ceci. Et là, tu vois, à ce niveau-là, tu auras les commandes principales qui pourront te permettre de te faire gagner du temps. Du genre Force Duty, Chase Me, Go to PD, Police Department. Donc, ce sont des fonctionnalités parmi tant d'autres qui te font gagner du temps. Donc, Force Duty, grosso modo, c'est quoi ? Si tu as toujours envie de conserver le skin de Michael et pas avoir celui d'un flic et de faire du LSPD comme ça, eh bien, ce sera tout à fait possible. Go to Police Department, eh bien, ça te permettra de te téléporter directement auprès du commissariat le plus proche. Voilà. Donc, ça, c'était la première commande. Tu l'as enregistrée. Moi, ce que je vais faire là d'emblée, c'est que, bon, je vais faire spawn un véhicule. Donc, ce fabuleux commissariat, c'est ce qui va te permettre de pouvoir débuter ton aventure. Donc, pour ce faire, eh bien, tu vas appuyer sur la touche Start. Voilà. Tu vas rentrer sur la carte avec le bouton A de ta manette et tu vas venir sélectionner juste ici, tu vois, le petit icône commissariat. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir tout simplement le plus près de ma caisse. Bon, écoute, moi, je vais le sélectionner directement. Voilà. Il m'affiche l'itinéraire et j'y vais directement. Tu as pu le constater sur mon mode. Je me suis permis, entre deux installations du LSPDFR, de modder mon GTA. Donc, j'ai installé le Natural Vision parce que ce n'est pas parce que tu n'installes pas et tu ne crées pas de répertoire mode que tu ne peux plus modder graphiquement ton jeu. La preuve, je suis en train de tourner avec le Natural Vision. Je l'ai corrigé de sorte que j'ai éliminé tous les bugs de texture. Donc, ça, j'en parlais dans la précédente vidéo. Et me vois là. Donc, tu te positionnes devant une entrée de commissariat et tu vois en haut à droite, juste en dessous de mon benchmark, eh bien, tu as une petite fonctionnalité qui est la flèche de droite lorsque tu appuies dessus, flèche de droite de ton gamepad sur ta croix directionnelle. Il y a une cinématique qui se lance et qui va te permettre de pouvoir lancer la sélection et la customisation de ton personnage. Donc, je te laisserai découvrir tout ça. Naturellement, tu peux sélectionner toutes les catégories, ce que tu veux, homme, femme, le chapeau, la tête, les insulines, les propriétés. Bon, bref, ça, ce sera à toi de faire. Je te laisse tout le temps nécessaire pour ça. D'ailleurs, tu me diras ce que tu as choisi. Et ensuite, une fois que tu as choisi ton personnage, eh bien, tu choisiras ta bagnole. Donc, moi, je vais faire simple. Je vais prendre une caisse un petit peu... Voilà, qui peut envoyer, qui a de la vitesse, qui bombarde quand même. Donc, celle-là, elle est pas mal parce qu'elle permet en plus de ça de défoncer pas mal de choses et ça, c'est bien ça pour t'ouvrir le passage. La sirène, je mets on, naturellement. Voilà, je sélectionne et je continue. Nous voici, Amigo, lancé dans l'aventure. Tout est fait, tout est customisé. Maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi de te régaler. Donc, je vais t'expliquer rapidement les contrôles. C'est pas bien méchant, mais même si t'en as besoin, à la limite, n'hésite pas, prends une petite feuille, un petit stylo et essaye de noter tous les petits conseils que je te donne. Donc, là, t'as vu, je suis dans ma bagnole de flic et la première des choses que je vais t'apprendre, Amigo, c'est comment passer en mode interpellation avec ta bagnole de flic. Donc, t'as ta manette dans la main, tu vas appuyer sur le bouton L3. Tac, là, t'as les sirènes qui retentissent et grâce à ça, tu vois, grâce au mode interpellation, toutes les voitures que tu prendras en chasse s'arrêteront dans la majorité des cas pour te permettre de pouvoir, tu vois, comme cette voiture, pour pouvoir te permettre de réaliser ton taf de flic. Regarde, je me balade, moi, avec l'alarme et t'as vu que toutes les bagnole ici, tiens, regarde, celle qui vient de tourner à droite, je vais te la prendre pour exemple, t'as vu ? Elle s'est rangée sur le bas-côté, donc moi, je me garde devant pour lui barrer la route, je descends de ma caisse et je me mets au niveau du passager, voilà, comme ceci, et là, j'appuie sur la flèche de droite. Voilà, t'as vu ? Donc, il y a eu une petite barre stopping qui s'est chargée en bas à droite, donc, t'hésiteras pas à faire retour sur la vidéo pour bien t'en apercevoir, elle était bien tout en bas et ça m'a ouvert le menu des interactions du suspect. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je peux lui demander de me présenter ses papets d'identité, je peux lui dresser une contravention ou tout simplement lui faire un avertissement. Donc, si c'est une contravention, je lui dresse et je libère, si c'est un avertissement, je la tchatche et je libère aussi, ok ? Donc, ça, c'est juste pour se faire plaisir un petit peu, te mettre dans le bain, te faire un petit peu la petite immersion en tant que petit policier de la municipale de Californie. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais lui demander ses papiers. Voilà, tu vois, elle me les donne. Voilà, j'ai son identité. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je lui redemande quelque chose. Je vais juste lui donner un avertissement. Voilà, blablabla. Elle va me dire, d'accord. Elle remonte dans sa caisse et elle se barre. Donc, je voulais te montrer les contrôles. Ils ne sont pas bien compliqués. Donc, tu as vu la console F4, tu as vu le mode interpellation F3, tu as vu la flèche de droite après une interpellation pour ouvrir le menu des interactions. Eh bien, on va parler du menu des interactions justement. Donc, les interactions, ce n'est pas bien compliqué. Tu appuies sur la touche N, ça va te permettre de pouvoir gérer tes actions. Tu vois, radio, ici, les actions, idle, drink coffee, si tu as envie, tu vois, ce que tu veux. Dire bonjour aux passants, les remercier, les choquer, les provoquer, les insulter. Donc, tu peux faire tout ça après avoir réalisé une interpellation et ça, ça se fera grâce à la touche N. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important comme touche. Moi, ce que je te conseille, amigo, regarde, c'est la touche de génération. Des situations et des interpellations lorsque j'appuie sur la touche X, tu vois, ici, tac, tu as plein de scénarios qui viennent de se dresser et c'est à toi que revient le choix de les accepter en appuyant sur la touche Y. D'accord ? Donc, bon, moi, je vais essayer d'en voir une ici tout près mais avant d'en valider une par la touche Y, eh bien, je vais te montrer une autre fonctionnalité qui va te rendre service qui est la fonctionnalité des renforts. Donc, il y a deux touches pour les renforts. Ce n'est pas bien compliqué. C'est soit le bouton B, regarde ici, tu vois, tu as un menu ici qui s'affiche. Donc, c'est le bouton des renforts avec le touche B comme backup ou le stick analogique droit, le R3, ici, tac, qui te permet de le valider. Donc, ça, très utile. Tu vas voir pourquoi. Regarde, je vais prendre ma caisse, je vais me balader. Tiens, d'ailleurs, regarde, je m'arrête et je te file encore un conseil pour bien jouer au LSPDFR et tu vas tout de suite venir t'équiper du Uzi. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il va t'arriver très souvent lors des interpellations de poursuivre des bagnoles et de te faire shooter. Donc, ça va pouvoir te permettre, toi, de pouvoir rendre un petit peu toutes les balles que tu pourras choper. D'accord ? Donc, je te disais tout à l'heure, tu appuies sur la touche X pour générer des interpellations. Pour les accepter, tu appuies sur la touche Y et tu as vu, tu as un petit halo rouge qui vient de se lancer. Je passe au mode interpellation. J'active mes gyrophares et mes sirènes. Pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je fais ? Regarde. Eh bien, je vais générer des renforts là et là. Voilà. Tout ça. Donc, ça veut dire que moi, mes collègues, ils vont intervenir en même temps que moi. J'envoie toute la cavalerie pour essayer de ralentir le malfaiteur. Essayer de le choper, tu as vu. J'ai envoyé les hélicoptères, j'ai envoyé les bagnoles du SWAT, j'ai envoyé le FBI. Donc, regarde, ils sont là, ils sont en train de me tirer dessus et je vais les allumer. Donc, tu vois ce que je te disais ? C'est utile. Voilà. Reste là, toi. On va la mettre en mire. Hop, 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 hop. On reste là. Voilà, tu vois, on la met en joue. Là, elle se calme. Et voilà, suspect appréhendé. Il y a tout qui se fait automatiquement. On lui passe les menottes. Et lorsque ton PNJ que tu viens d'appréhender a eu les menottes, eh bien, c'est très simple. Tu peux le laisser tel quel. Il rentrera tout seul en prison et puis ça ira. Je vais te montrer aussi une dernière arrestation sur un passant un petit peu lambda. Juste comme ça, tu vas voir. C'est assez sympa. Je vais t'expliquer une dernière fonctionnalité qui est l'escorte en prison. Tu vois, je me balade en mode interpellation. Ok. Voilà. J'ai interpellé cette voiture. Elle s'est arrêtée. Je descends. Flèche de droite enfoncée. Stopping. La barre est lancée. Voilà. Le suspect descend. Donc, si je fais flèche de droite tout court, je vais lui demander ses papiers, lui dresser une contravention. ou l'avertir. Et si je laisse la flèche de droite enfoncée, je l'arrête. Et là, il me suit. Et c'est relativement génial. C'est super bien fait. Donc, regarde. Ici, je me mets sur la portière passager. J'appuie sur la touche Y. Voilà. La porte s'ouvre. Je lui ordonne de rentrer. Je n'ai qu'à pousser la porte. Moi, je reprends le volant avec la touche Y. Et là, regardons à gauche, tu as vu, il y a des barreaux qui viennent de s'afficher. Donc, qu'est-ce que l'on va faire avec ces barreaux ? Eh bien, moi, je vais me dresser un petit sinéraire sur la map. Donc, je vais venir me positionner sur arrêter. Et ça, c'est la prison. Et on va aller directement en prison déposer mon suspect. Voilà, amigo. Donc là, tu vois, je suis en passe d'arriver sur la prison. J'ai mis les gyrophares comme ça, les voitures s'arrêtent, ne me gênent pas. Voilà, nickel. Donc, tu vois, je viens ici. Là, je me mets sur le Kevlar qui vient marquer le lancement d'une cinématique. Là, j'ai un collègue qui vient. il récupère le petit monsieur, petite garde à vue et c'est fait. T'as vu, il n'y a plus personne. Donc, j'ai plus qu'à repartir en mission et me régaler. Donc, voilà, regarde, tu vois, hop là, petit Yoko Hayi. Ça fait toujours plaisir, tu vois, un petit plongeon histoire d'eux. Donc, j'en profite, avant de te quitter, je vais te partager ma configuration au cas où le Natural Vision t'aurait plu et que tu te dis mais putain, mais il a configuré comment son jeu. Donc, je joue naturellement en 4K, 16 neuvième, 144, FXA actuvé. J'avais envie de mettre le MSA en 2X, le Nvidia TXA activé, pas de synchronisation verticale, densité des PNJ telle quelle. Voilà, donc, tu vois tout ça. Je te le partage, ça fait plaisir, ça peut être utile si tu as une configuration similaire à la mienne ou qui lui ressemble, comme tu le sais. Moi, j'ai un tout petit processeur. Alors, c'est un i7, mais c'est un vieil i7. Donc, concrètement, je n'arrive pas à la cheville des dernières générations d'i5, par exemple, le 8600K qui me met une grosse tannée, comme ce n'est pas possible. Donc, voilà, tu sais tout, tu sais tout maintenant sur le LSPDFR. Il n'a plus de secret pour toi, c'est le moment de te balancer le clap de fin. Donc, moi, j'attends tes retours et tes commentaires dans la vidéo pour savoir si ça t'a plu, ce que tu as appris et si tu vas l'utiliser. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, n'oublie pas de t'abonner, like cette vidéo, balance-moi un petit pouce bleu, histoire de, pour le travail réalisé parce que ça a été quand même pas mal d'heures de compilation, de recherche, de lecture et d'écriture. Et si cette vidéo, naturellement, t'a plu, eh bien, n'oublie pas de la partager. Pourquoi ? Parce que si elle t'a été utile, eh bien, elle le sera pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour moi le moment de te laisser et de te donner rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, moi, je te dis, amigo, à très bientôt. Prends bien soin de toi. Tchou !